bonjour tout le monde comment ça va ce matin vous allez bien bon alors aujourd'hui on vous parle un peu des bricolages des modifications tout ce qu'on a fait à l'intérieur de nos compécar allez à tout de suite bonjour les chéris d'ici et de partout ailleurs vidéo qui va aller au coeur de Foxy et au coeur de Coquelicot on va tout vous montrer tout vous expliquer les trous les bricolages les collages tout 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 le pourquoi du comment de Foxy le pourquoi du comment de Coquelicot j'avais réfléchi entre camping-car et bateau et puis finalement je me suis dit camping-car c'est beaucoup plus pratique et bateau une personne seule c'est un peu compliqué pour amarrer pour démarrer pour repartir pour arriver donc finalement je me suis décidé pour un camping-car voilà comme le camping-car pour moi ça représente la liberté totale la caravane c'est sympa c'est moins cher seulement il faut un camping il faut dételer rateler etc alors là effectivement quand t'es une femme seule là physiquement c'est un peu délicat avec les vérins tout pataquès non merci le camping-car ça représente aujourd'hui un gros investissement c'est vrai seulement il y a des achats maintenant à crédit comme si tu avais un loyer donc pour moi ça représentait une possibilité accessible pour mon budget pour moi et puis cette liberté d'aller où je voulais comme je voulais par la faire on va de partout en plus maintenant les camping-car ils vont facilement sur l'espéril si jamais je dois aller sur une île x y même aller au maroc traverser c'est facile donc le camping-car quand on rentre dans foxy tout de suite on voit ça un fourre-tout voilà que je cousue avec avec un vieux vieux pantalon complètement déchiré quelques chutes de tissu un bout de roue de ruban ensuite j'ai passé à travers un petit morceau de bambou et j'accrochais voilà là et au fond là j'ai un peu là hop là voilà ça c'est pratique voilà ça peut servir à toutes mes 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 les petits bricoles qu'on a besoin des stylos un chausse pied ça c'est important un voilà tournevis là toujours à portée de main tournevis c'est important parce qu'il est une boîte de anti douleur mes lunettes surtout ouais ma collection de lunettes voilà et en dessous voilà pareil un rangement par contre ça non ça je ne l'ai pas je l'ai pas fait moi même ça c'est un rangement que j'ai acheté chez ikea mais normalement il est beaucoup plus long voilà sauf que j'ai pas besoin de toute cette longueur donc j'ai coupé ici je fais un ourlet j'ai percé des trous avec une trouetteuse j'ai mis des oeillets et quatre petits crochets pour le fixer voilà pour l'entrée et bien voilà et oui ça sert ensuite au dessus de l'entrée bon ça c'est collé ça aussi c'est collé par contre ici j'enlève ça pour montrer là effectivement j'ai percé un trou voilà pour fixer la tringue pour mettre le rideau qui me sert de moustiquaire parce qu'il n'y a pas de moustiquaire devant la porte voilà et là il y en a un deux trois quatre mais pour accrocher mes clés tout simplement c'est vachement pratique et là le gros là c'est pour accrocher le collier des dominos voilà allez on remet ça en place bien comme il faut nickel mon petit rideau ici juste à côté il y a un autre trou avec un crochet voilà parapluie oh mais parapluie et ça ce petit bout là ça sert pour retenir le rideau quand j'ouvre la la porte pour mieux passer voilà petite boîte ici c'est collé et c'est du bois ça et là il y a les clés à portée de main voilà voilà les rangements et les trous à l'entrée les précédentes vidéos je t'avais montré donc j'ai enlevé les coussins là c'était un petit canapé une place j'ai enlevé pour ça qu'il reste les velcro blanc et maintenant j'ai carrément fait des trous dans le plastique en chauffant et visser au mur puis sur l'assise mais tiroirs dessous c'est les appareils sont les appareils électriques donc on peut avoir accès quand même rapidement mais oui j'ai fait des trous et là au dessus ce sont mes tendeurs là c'est ma corbeille spécial fruits parce que bon j'adore les fruits et ça sont les tendeurs que je mets dès que je démarre pour bloquer les tiroirs ici ça c'est mon petit rangement que j'ai collé il tient très bien on fait vite poche par contre là pour ces étagères j'ai pas cloué j'ai simplement collé attend je te montre voilà j'ai collé la ventouse donc ça tient très bien puisque c'est posé également sur les tiroirs c'est que c'est foxy tout simplement je rigole oui non c'est une raison en fait j'aime pas trop les capucines j'ai pas envie de grimper j'ai dépassé l'âge pour grimper tout le soir et tout le matin redescendre d'un lit perché en hauteur les profilés ou non pas trop mon truc non plus donc intégral c'était relativement vite j'ai arrêté mon choix sur un intégral et pourquoi celle ci en spécial c'est qu'en fait quand je l'avais visité chez le concessionnaire c'est le premier que je visitais c'était un grand coup de coeur tout simplement il est à l'intérieur et les spacieux il est lumineux il n'y a pas de séparation entre comment dire la pièce à vivre et la pièce enfin la chambre et tout ça c'est un grand espace très lumineux et c'est ça que j'aime beaucoup c'est pour ça ce camping-car foxy voilà j'ai beaucoup regardé sur internet j'ai beaucoup regardé des catalogues donc je savais que je voulais un camping-car intégral capucine non merci dormir avec un truc juste au dessus tu peux pas lire tu peux rien faire non merci les profilés c'est un peu particulier non merci aussi l'intégral a vraiment l'aspect à l'intérieur d'un petit appartement et ça ça m'applique de plus comme je voyage seule j'ai trouvé que ce camping-car avait une table fabuleuse parce que c'est ouvert sur la baie vitrée ma baie vitrée c'est à dire le tableau de bord et suivant où je me suis posée j'ai une vue magnifique pour manger pour travailler etc et j'ai aimé le fait qu'à droite il y ait une douche complètement à part à gauche la toilette lavabo ce qui fait un passage vers la chambre le lit transversale pour une personne seule c'est pratique ça va très très bien moi ça me suffit pour deux ça serait différent mais pour moi c'est parfait et quand j'ouvre la porte en grand de mes toilettes lavabo ça fait une séparation une vraie séparation entre la partie chambre salle de bain avec la partie à vivre moi j'aime bien ça j'aime bien cette configuration là voilà ça fait le petit appartement le petit cocon qui me plaît beaucoup alors maintenant la bibliothèque ben normalement ça c'est une banquette j'ai enlevé juste les coussins non cela je les ai pas jeté j'ai jeté plein de choses parce que j'en ai plus besoin mais là je les ai pas jeté parce qu'en fait c'est la même dimension que sur l'autre côté si jamais sur l'autre côté sont en mauvais état j'ai toujours une paire pour changer voilà là dessous il y a un rangement voilà et là effectivement ce sont des caisses que j'ai récupéré chez mon marchand de légumes il y a quelques temps déjà et c'est pile poil la bonne taille pour les livres et en plus c'est assez marrant ça rentre super bien là dedans il y a deux caisses l'une au bar dessus l'autre et trois caisses voilà et elles ont fixé les caisses il y a une vis à peu près ici il y a une vis l'autre côté là derrière quelque part là derrière voilà ensuite c'est tellement serré que la caisse du milieu ne bouge pas et ensuite j'ai vissé ensemble pareil ici cette caisse avec cette caisse et cette caisse avec cette caisse voilà c'est tout donc en fait pour pour ma bibliothèque il y en a que deux vis qu'ils ont vraiment dans le meuble et ça je l'ai rajouté mais en fait ça sert à rien parce qu'en fait je l'avais rajouté au départ pour fixer le petit tapis qui cache la trappe mais la trappe je l'ouvre rarement parce que j'ai aussi accès par ici voyez tout un rangement là dessous là là il ya tout ce qui a bricolage oui mais bricolage tout ce qui est tricotin crochet des choses comme ça voilà tout ce qui est là dessous voilà pour mes trous et au départ j'avais autre chose pour fixer les livres j'avais mis un genre de filet mais c'était en plastique c'était pas du tout pratique ça s'accrochait partout et un jour je pensais à ça parce que ça cette sangle là je l'avais déjà depuis un moment et c'est tout simplement fixé avec des pinces comme ça hop et ça tient super bien les livres bougent mais ne tombe pas pour ce meuble qui n'est pas du tout optimisé parce qu'il est très haut autant là j'aime bien parce qu'il est divisé en deux donc j'ai pu mettre ma vaisselle calée même avec des petites mousses quand je roule il n'y a pas de casse donc ici en gros ça va être un peu la même chose je vais fixer cette petite planche qui est très très légère avec des équerres oui et des vis et dessus je vais poser ce panier en fait il n'y aura que ce panier avec tous les thés que j'ai parce que j'ai beaucoup de thés je vais les mettre hors de leur boîte bien sûr ça me servira de rangement pour optimiser donc oui je vais faire des trous avec des vis pour les équerres alors une des premières choses que j'ai fait et un des trucs le plus gros c'était la table voilà il avait ici vous allez voir sur la photo une table ronde voilà et moi je déteste les tables rondes enfin c'est joli les tables rondes ouais mais ça prend beaucoup de place pour pas grande chose alors c'est ce que j'ai fait j'ai enlevé le plateau et je fais moi même j'ai acheté deux panneaux de ce bois là c'est du bois tout ordinaire rien de spécial je collais sur le côté une baguette avec la colle de bois et ensuite j'ai passé par dessus plusieurs couches de vitrificateur parquet donc là c'est vraiment costaud et puis c'est toujours pareil on peut le déplier on sort un support on sort le deuxième support et on ouvre la table et ça fait une grande table carré l'avantage même si je pense pas d'avoir besoin c'est juste fixer en fait c'est juste poser sur son pied et le pied on peut le sortir de son support et ensuite on dévisse et on peut remettre je sais pas je sais pas si tu l'as vu dans mes vidéos mais avant c'était marron moi j'ai collé des stickers rouge de partout au niveau de ma cuisine du coin cuisine voilà et là j'ai carrément c'est moi qui ai fixé ces trois petits rangements donc pour l'instant c'est pas fini j'ai vissé des crochets ici ici et là en dessous ce sont des tampons transparents voilà comme ça quand je roule ça ne fait pas de bruit et à terme le projet c'est de mettre des sacs à vrac pour ranger les pois chiches les trucs courants toi le riz et tout ça donc oui ça me fait six trous attention aux trous là j'ai fait un autre petit rangement par contre là je n'ai rien vissé c'était alors normalement c'est une tringle pour des rideaux ça se colle j'ai fabriqué ce petit support pour les serviettes de table et ce support pour le sopalin donc j'ai que à enlever j'ai également en parlant de fabrication maison j'ai aussi fabriqué ces petits rangements ce support y était déjà parce que ça passait à travers donc ça m'a gassé un peu donc j'ai le poivre surtout même si je le fermais en roulant le poivre tombait sur la gazinière ce qui m'embêtait et donc là j'ai mis mes petits épices voilà je pourrais en avoir d'autres pour l'instant pour l'instant je n'en ai pas beaucoup et j'ai pris un rouleau de pectu et j'ai mis les pailles carrément toujours de la récup avec moi ah oui le petit rangement là aussi mais là c'est pas avec des trous c'est simplement coller un mini tendeur pour mon carnet pense bête alors autre chose que je fais ça mais ça c'est juste coller voilà il n'y a rien de fixer rien de visser par contre j'ai vissé mon support essuie tout une vis ici et une vis enfin un crochet là derrière voilà là derrière hop de petits trous c'est pas méchant de la cuisine non il n'y a rien de spécial ça c'est juste accroché comme ça là c'est pareil c'est coller là ce sont des crochets accroché comme ça et là c'est coller voilà donc on peut l'enlever tout ce qui colle on peut l'enlever dernier rangement qui a nécessité des trous pour ceux qui ont suivi dès le début l'arrivée de coquelicot vous avez vu que c'est chrissa qui a percé les trous en haut qui m'a fixé le rangement en tissu et sur la gauche ce sont des agrafes pour sécuriser quand même le rangement pour l'instant rien n'a bougé ça me fait un bon petit rangement de vêtements et oui il y a des trous dans le plafond mais ça c'est pas grave parce que j'adore ce rangement me séparer de mon camping car non non je pense que en fait je suis sûr que je voulais garder jusqu'à la fin quand j'ai un véhicule qui me plaît je le garde jusqu'au bout jusqu'au bout parce que je l'aime beaucoup mon foxy il est exactement c'est ce que je veux il est exactement ce que j'ai cherché donc il ya aucune raison de me séparer voilà et puis toute façon c'est chez moi donc je vois pas pourquoi je dois me séparer non je vais le garder jusqu'à la fin j'ai entendu les conseils de tout le monde concessionnaire des communautaristes tout le monde m'a dit ouais t'inquiète au bout de 4,5 ans tu vas revendre ce qu'il faut t'en auras marre tu voudras un mieux un comme ci un comme ça sûrement sûrement mais ça c'est l'état d'esprit des personnes je pense après tout le monde n'est pas pareil heureusement c'est l'état d'esprit des personnes qui voyagent pour des durées éphémères même trois mois quatre mois etc mais qui ne vivent pas dedans moi je ne revendrai pas ce qu'il faut je le sais maintenant au début j'ai pensé comme ce que tout le monde m'a dit je vais le revendre et finalement non parce qu'en vivant dedans pour de bon je m'investis moralement parlant j'ai pas envie de vivre à l'hôtel à l'hôtel tu n'as rien de droit de faire tu n'as pas accroché une étagère accroché un poster ou modifié plein de trucs donc non je ne voulais pas vivre dans un hôtel je le vis chez moi et Coquito c'est chez moi donc c'est pour ça que non je ne le revendrai pas oui je fais beaucoup de travaux comme tu as vu beaucoup de collages beaucoup de choses comme ça parce que je n'ai pas du tout l'optique de me séparer de Coquito dans trois ans quatre ans peu importe je fais toutes les révisions tous les contrôles toute la maintenance dont le moteur a besoin l'étanchéité etc par rapport à l'habitat etc je veux tout faire pour qu'il dure très 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 longtemps jusqu'à la fin de cette aventure que je vis pleinement côté chambre rien d'extraordinaire j'ai simplement découpé des rideaux de fils que j'avais j'ai mis quelques perles pour égayer un petit peu mettre du peps si tu as vu mes vidéos précédentes tu as vu que Cassie a adoré m'aider en jouant avec les perles et les fils aussi et au pied du lit pareil avec le contre-jou je sais pas ce que ça va donner le fond par contre j'ai prévu quelque chose de pour égayer toute cette surface là qui est un peu sombre mais je vis pas depuis assez longtemps donc au cliquot pour l'avoir fait j'ai pas eu trop le temps pour le moment bon la chambre maintenant la première chose que j'ai fait j'ai enlevé le rideau parce qu'en fait il ya un rideau qui fait le tour là on voit encore les trous pour fermer la chambre avec un rideau mais moi j'ai jamais fermé la chambre j'ai jamais fermé le rideau donc ça m'embêtait j'ai enlevé tout simplement la tringle je cachais un peu le trou c'est pas l'idéal il faut que je le fasse et là j'ai profité d'un des trous pour mettre un crochet et fixer un petit voici normalement c'est pour les plantes mais bon on peut mettre n'importe quoi on peut raccrocher n'importe quoi et là c'est pareil j'ai enlevé les les le petit truc là qui cachait le tringle et ça me plaisait pas donc je tout enlevé et c'est beaucoup plus clair beaucoup plus joli le petit panier derrière au fond il était déjà et les masques là qu'on voit les jolis masques c'est juste fixé avec des agrafes voilà il ya des trous là où fixer ça a toujours besoin à l'extérieur de d'accrocher des choses hein c'est mon placard voilà et comme là j'ai plus de porte et la miroir la glace elle était sur la porte de la salle de bain et puis j'ai installé une glace ici tout simplement fixé avec les supports de la glace voilà et ça tient super bien la route et on passe à la salle de bain j'ai enlevé la porte voilà j'ai mis un rideau parce que la porte ben je la trouvais pas très pratique et puis en plus elle était lourde donc pareil pour fixer mon tringle ma tringle il ya un trou ici un trou ici à l'intérieur de la salle de bain il ya un trou là derrière pour fixer mon tableau un trou pour le pour le petit cachepot voilà et un trou là pour la brosse ça c'est important aussi voilà ensuite ça ça a été déjà j'ai rajouté le support pour le papier toilette et j'ai rajouté ça c'est ce support là je peux l'enlever hop ça pour me voir voilà tac tac tout simplement et pour accrocher des choses pour le besoin tout le temps petit poubelle voilà et ça mon support pour mes boucles d'oreilles voilà c'est fixé avec des agrafeuses tout simplement bon ce crochet il existait déjà je rajoutais les trois crochets l'appareil pour pour mettre un un fourre-tout qui à l'origine était beaucoup plus longue je vais fixer un peu avec les agrafes faut que je les enlève parce qu'en fait je le coupais ici parce que ça m'a gêné dans la largeur parce qu'en fait la salle de bain elle est pas très large et ça m'a gêné un peu donc je coupais et puis ça ça suffit largement je n'ai pas besoin de plus de rangement ici dans ma salle de bain dans les toilettes je me suis vraiment fait plaisir j'ai collé des stickers faïence voilà pour égayer le tout là au dessus par là je vais mettre des fixations col ou vis je ne sais pas encore on verra pour accrocher mes bijoux au sinon toujours les mêmes étagères qu'il y a dans l'autre pièce tu as vu ça un peu je te parle d'une pièce différente comme si c'était un appartement immense autre étagère turquoise pareil coller derrière j'ai mis des crochets que j'ai collé j'ai pas vissé pas eu besoin ça tient bien bonne colle et là bas je sais pas si tu me suis depuis le début j'avais fait voir que c'est moi qui ai enlevé la porte il y avait une porte là et en fait je l'ai enlevé parce que combien ces petites choses là ça empêche de tomber pendant que je roule et ça m'a permis de mettre ce rangement en plus sinon la porte m'aurait gêné donc c'est très bien comme ça et le petit rangement bleu je l'ai collé carrément avec de la pâte à fixe et petite poubelle collée avec un crochet voilà pas de vis là non plus mais beaucoup de choses aussi de réaliser et puis le petit truc qui a fait beaucoup rire chrissa c'est l'idée que j'ai eu voilà tu vois en même temps dans le miroir de coller au milieu dans le miroir sur le miroir ces petites étagères en dangle voilà pour avoir la petite brosse à dents à bord et de main au dessus du lavabo le truc pratique simple pareil ventouse et peau de colle ça il n'y a rien de mieux qui fonctionne donc côté douche je n'ai strictement rien fait voilà elle se suffit elle même mais c'est foxy ça veut tout dire en fait c'est tout c'est tout ce que je possède je n'ai pas de maison je suis pas propriétaire ni d'une maison ni d'un appartement tout simplement parce que ça m'a jamais intéressé c'est pas vraiment mon truc que ce que ça représente mentalement pour moi un camping-car c'est la liberté de pouvoir aller où on veut de s'arrêter pratiquement partout moi je fais 90 95% que du sauvage je vais aux bornes parce que j'ai besoin de de l'eau j'ai besoin de moi de vidanger et ainsi de suite sinon je fais pratiquement que du sauvage et c'est ça le camping-car pour moi voilà la liberté de pouvoir voyager pratiquement sans contraintes voilà c'est ça qui représente vraiment le camping-car pour moi coquicon représente ma maison sur roulettes représente ma liberté personnelle représente un rêve de voyage sans limite il représente mon cocon et il représente ma personne parce que il est vraiment la continuité de ma personne puisque je le fais vivre en fonction d'où je vais etc il représente énormément bon voilà vous avez appris un peu plus sur moi sur les bricolages que je fais à l'intérieur et j'espère que ça vous avez plu donc ben à très bientôt fassez une bonne journée bisous bon ben ça y est tu sais plein de choses sur coquicot sur poxy alors je te dis à bientôt j'espère que cette vidéo t'a plu parce que là vraiment toutes les deux nous sommes allés au coeur de votre camping-car on t'a tout donné je te fais plein de gros bisous à bientôt ciao ciao on